bonjour à tous bonjour Lucie bonjour Aline j'espère que vous allez bien nous en tout cas plutôt bien le mois de juin de bonne humeur exactement le soleil voilà la chaleur écoutez les petits desserts bien frais à déguster en terrasse oui en terrasse exactement donc écoutez on vous l'avait promis et ben voilà une petite mafée on a choisi quoi la sorbet ben voilà aussi alors exactement alors on a sorti banane parce que la semaine dernière on s'est aperçu dans la corbeille de fruits et ben il y avait des bananes qui commençaient à s'abîmer exactement voilà et on s'est dit bah encore un gâteau banane non 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 les gâteaux c'est bon mais bon trop c'est trop voilà donc on s'est dit bah on va les manger et puis on va vous préparer un petit sorbet vous allez voir en cinq minutes ouais même pas ouais à peine on va faire un petit sorbet vraiment sympa avec justement ben voilà les les trois petites bananes qui restait dans le raccord mais de la corbeille de fruits écoutent pas là on est parti ça à l'acte alors comment c'est qu'est ce qu'on va être habitué d'abord le sucre et vous voyez très peu de ce qu'on peut en plus adapter ainsi oui si vous voulez mettre moitié main moins oui même à ça c'est voilà donc pour ceux qui font attention ou qui ont malheureusement des régimes particuliers n'hésitez pas à réduire le sucre quand on fait maison c'est l'avantage alors là les bananes donc on les a congé en roubelle c'est bien c'est bien doté 500 g de bananes congelées voilà un demi citron vert et son zeste donc on a tout zester et pressé donc pareil un tout frais insérez le couvercle et le gobelet d'oseur on va faire notre premier mixage donc là on est parti sur 15 secondes 8 à 6 ça fait du bruit c'est parti 15 secondes après c'est terminé alors insérez le fouet mais on va quand même vous montrer oui entre deux vous voyez nos rondelles de bananes elles se transforment un peu en granité exactement et là on veut un sorbet et donc on va mettre le fouet comme c'est indiqué voilà en barre de brassage on l'enfonce bien on s'assure bien qu'il est bien mis d'accord parce que on a maintenant on a des fois on voit comme vraiment ainsi on est à la matière n'hésitez pas à déplacer voilà il est bien c'est parti je suis bien je suis bien je suis bien suivant donc on continue notre recette et c'est parti il va émulsionner et c'est ce qui va faire notre sorbet c'est parti pour 30 secondes vitesse 3 et demi on arrive sur la fin attention la petite critique douce wow top de chez top ça fait glace à l'italienne reviendrez moi ça une glace en même pas une minute de mixage franchement c'est juste le top avec un peu de préparation avant d'avoir congelé ses fruits mais franchement et top une petite goutte de glace allez pour la déco alors on vous montre la texture ça fait vraiment onctueux glace à l'italienne alors j'ai trop de voilà la spatule pour vous montrer bon après un joli dressage donc là on a fait la boule banane citron vert et si vous voulez faire un autre parfum vous avez vu qu'en cinq minutes si vous avez des mangues des fruits de la passion enfin il ya plein de déclinaisons sympa vous faites plaisir je t'ai pris une cuillère je me suis dit que ça allait peut-être être plus facile pour faire la jolie boule alors après ça allait vite manger en même temps les enfants ils vont rentrer pour le goûter hop là c'est parfait dans le timing on est bien super voilà c'est le ciel encore un petit peu un peu lésé en dans les jalouses elle est jaloux parce que du coup alors la petite finition et la petite finition voilà on vous a préparé les petites gaufrettes regardez regardez les petites gaufrettes de bas du nord là oui c'est l'aimé comme ça exactement alors là on se croirait au restaurant franchement là et est ce que ça nous donne pas envie ça moins je dis oui l'avantagé vous savez quoi passer pour vous alors on va déjà c'est à votre santé un bon point mais sinon c'est pas de rôle je t'ai toujours dit donc voilà une belle petite coupe de glace vraiment comme on les aime mais de saveur à déguster au plus vite exactement donc pas pour sur ce on va se dépêcher aussi d'aller la manger la manger avant et puis n'hésitez pas parce que ça c'est une recette qu'on peut venir faire chez vous rapidement et en atelier pour qu'on puisse effectivement vous montrer que vous puissiez vous même pourquoi pas la réaliser et puis la goûter c'est ça voilà en atelier c'est ça c'est vous qui cuisine et nous on amène notre thermomix notre bonne humeur et nos trucs et astuces voilà et vous vous cuisinez vous testez et vous faites bah vous faites plaisir donc n'hésitez pas en message voilà on est disponible aux questions vos besoins vos envies pour les prochaines recettes n'hésitez pas à nous donner des idées carrément et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà mi juin donc on va réfléchir aux petites recettes de saison toujours c'est important et un bon week-end un bon week-end on pense bien à vous à la dégustation de cette belle coupe de glace 1 on va pas tranquille mais presque et puis on vous dit à la semaine prochaine